La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les élections législatives tenues hier sont naturellement à la une de l'actualité livrée par les journaux parus aujourd'hui, lundi 1er août 2022. Réoumi, quotidien, parle à sa une de tendance favorable à Yéoui, mais il souligne que Beno Bokouiakar refuse la cohabitation. En effet, Mimi Touré revendique 30 départements sur 46 et annonce une victoire de Beno Bokouiakar sur un croix réoumi quotidien. Journal où Barthélémy Diaz réagit pour démentir ses propos d'Aminata Touré, promettant que cette majorité préfabriquée annoncée par Mimi ne passera pas. Dès ce lendemain, Barthélémy Diaz annonce qu'ils vont se mobiliser dans la rue et appelle les jeunes à se tenir prêts car nul n'acceptera ses résultats préfabriqués et annoncés par la majorité. Majorité qu'Aminata Touré revendique à la une de Dakar Times où Yéoui remet en cause ses chiffres. Yéoui Ratis Beno résiste titre par conséquent Sud Quotidien qui livre ainsi le verdict provisoire des urnes. Verdict qui, selon Aminata Touré, donne à Beno Bokouiakar une victoire sans appel. Mais la réplique de Barthélémy Diaz ne s'est pas faite attendre puisque le maire de Dakar démont formellement la tête de liste nationale de Beno Bokouiakar qui soutient avoir gagné 30 départements. Et le grand arbitre de ce scrutin, selon Sud Quotidien, c'est Wallou Sénégal. Restons avec Beno Bokouiakar et Yéoui qui se livrent une guerre des chiffres aux yeux de libération. Oumimé Touré annonce une majorité incontestable pour Beno Bokouiakar, ce que dément Barthélémy Diaz qui annonce une cohabitation et une mobilisation, selon dit, dans les rues avec ou sans autorisation. Critique voit que nous allons vers une cohabitation à l'Assemblée nationale et indique que le scénario se dessine. Walf Quotidien va plus loin et note que ça sent le Roussi pour Beno qui revendique la victoire face à Yaouiikri au Hold-up. Walf fait aussi focus sur le retour gagnant du Parti démocratique sénégalais avant de faire zoom sur la déferlante Yéoui. Mais Beno reste maître dans certaines localités, note ce journal. Et le journal de Madiambaljane signale un sale temps pour Beno face à une forte percée de l'opposition à l'Assemblée nationale. Yéoui Walu Gannitakar, Thies Ziegenchor, informe Le Quotidien qui annexe aussi un faible taux de participation. Et ce faible taux de participation aux élections de ce dimanche 31 juillet constitue aux yeux de critique un désavéu électoral. Une dangereuse cohabitation. C'est ce qu'annonce l'évidence à sa une, selon les résultats provisoires des législatives tenues hier. Ce journal informe que Bimitouré, Amadouba, Bambafal, Mansour Fahim, Mambouidiaou, Aliou Sal, entre autres, ont été laminés dans leur bureau de vote. Les transhumants, eux, ont été humiliés et le peuple a dit non au troisième mandat. Et 24 heures pendant ce temps se demandent si ce peuple fait son retour à l'Assemblée nationale. En tout cas, tout semble se passer comme si les Sénégalais se sont saisis de ce scrutin pour faire entendre leur décembre et leur voix à un président de la République et à son gouvernement. Note ce journal. Et le vrai journal tirant les leçons du scrutin d'hier au index, un rejet de l'hyperprésidentialisme, une nouvelle bipolarisation, une hypothèque sur le troisième mandat et la chute d'étrangement. Le vrai journal retient aussi de ses législatives une victoire capitale pour Barthélémy Diaz. Guy-Marie Sagna, d'activiste à député, est lui raconté par ce quotidien pendant que le quotidien réoumis, allant au-delà des premières tendances des législatives conclues par la plume d'Hassane Somb que Yewi confirme sa percée. La percée des serviteurs dirigée par Pape Djibril Fall aussi ne laisse pas indifférent 24 heures qui voit le journaliste mettre le nez à la fenêtre. Manet Louis s'est offert son sixième trophée en 2022 avec le Bayern. Premier match officiel, premier but, premier trophée avec les Bavarois. Magnifique stade, le quotidien du sport où l'international sénégalais dit vouloir remporter d'autres titres. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.